bonjour chers étudiants de français aujourd'hui je vais répondre à une question fréquente comment prononce-t-on l'association du g et du n vous connaissez la réponse est générale mais il y a aussi des exceptions et on va voir ça aujourd'hui alors la prononciation générale c'est ni 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 je m'approche du micro ni donc ça vous connaissez il y a beaucoup de mots de la langue française qui ont cette prononciation campagne montagne compagnon magnésium voilà il y en a beaucoup on va pas faire toute la liste il y a aussi une petite différence quand vous avez un i après la prononciation est plus simple ça ressemble à ni par exemple magnifique magnifique on prononce comme si on avait n i magnifique et pas de g donc on n'a pas besoin de faire l'effort magnifique non on dit simplement magnifique on retrouve ça aussi dans le mot incognito incognito et d'autres mots de la langue française et troisième chose il y a une liste de mots pour lesquels on va prononcer gne 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 alors vous trouverez de longues listes sur internet ou dans les livres mais moi je préfère vous donner simplement les mots qui vont être utiles pour vous d'accord donc je vais prendre la liste et je vais vous donner les mots importants de cette catégorie donc on commence avec agnostique agnostique je mets j'écris ici agnostique ensuite on a cognitif 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 donc là vous avez entendu que j'ai prononcé cognitif au début pourquoi parce que la prononciation officielle c'est cognitif donc si vous cherchez dans les dictionnaires vous trouverez cognitif mais je dois vous dire que statistiquement il y a beaucoup plus de personnes qui prononcent cognitif cognitif donc comme la deuxième prononciation que je vous ai expliqué dans cette leçon donc maintenant vous êtes libre vous choisissez la prononciation que vous voulez cognitif ou cognitif voilà pour ce mot un peu spécial et quand je vous parle de cette liste je vous parle des mots de cette liste et aussi de tous les mots de la même famille donc quand je dis cognitif c'est aussi cognition voilà on va pas faire tous les mots de la même famille ensuite on a un gnome un gnome et puis on a la gnose la gnose un gnou un gnou c'est un animal un magnum magnum stagnant 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 bon tous les mots de la même famille et voilà donc ça ce sont les mots je pense les plus importants à j'ai oublié diagnostic diagnostic voilà donc ces mots là se prononcent gne donc mémoriser les biens et les autres mots se prononcent mieux ni voilà j'espère que cette leçon vous aura plu si vous avez d'autres questions vous pouvez les poser dans les commentaires sous la vidéo je pourrais y répondre en faisant deux petites vidéos comme celle ci et si vous voulez pratiquer encore plus votre français avec des cours des exercices des professeurs pour corriger votre prononciation et votre grammaire et bien c'est très simple il vous suffit de rejoindre mon école de français en ligne je vous mets toutes les informations ici voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon de français ciao